Merci d'être avec nous sur Radio-J, merci de nous rejoindre. Alors oui, on parle du terrorisme en Israël, mais aussi de celui qui frappe à nos portes, à l'intérieur même de notre maison, ici en France. Et oui, ce matin, comme tous les jours, on revient sur le procès du 13 novembre 2015. Avec vous, Michel Zerbi, bonjour. Bonjour, Ilana. Alors, la nouvelle audience hier, qui a duré 6 heures, était très attendue justement par la cour et les partis. C'était celle de Mohamed Abrini, belgeau-marocain de 37 ans, ami d'enfance de Salah Abdeslam et d'Abdelhamid Abaoud, jugé pour complicité de meurtre en relation avec une entreprise terroriste. Il encourt la réclusion à perpétuité. Et il avait promis, la semaine dernière, Michel, de faire des révélations sur les commandos du 13 novembre qu'il n'avait pas rejoint finalement au dernier moment. Absolument, Ilana. Hommage bien sûr aux victimes de Bnebrak. Depuis le début du procès, Abrini avait multiplié les provocations qui ont obligé souvent le président de la cour à couper son micro et de menacer de nouvelles poursuites pour outrage. Alors oui, ces révélations de la semaine dernière sur sa présence prévue dans les commandos du 13 novembre laissent entendre qu'il a renoncé par deux fois à se faire exploser. Alors la cour et son président sont très impatients, évidemment, d'apprendre les choses. Vous nous avez dit que vous aviez des déclarations à faire, a commencé le président, avide d'en savoir plus. Bonjour monsieur le président, je confirme ce que j'ai dit. Et le président l'autorise à enlever son masque. Vous avez raison monsieur le président, bas les masques, réplique-t-il. Ça fait un peu rire la salle. Et voici tiré de son monologue un florilège de ses déclarations. Je confirme ce que j'ai dit, j'étais prévu le 13 novembre. J'ai effectivement rencontré Abaoud en Syrie, puis à Charleroi. Et la troisième fois que je l'ai rencontré, c'était le 12 novembre, avant de partir pour Paris. Moi, quand je reviens de Syrie, je reprends ma vie normale. En fait, il n'a pas osé s'opposer à Abaoud. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Je ne veux pas aller à l'affrontement avec le terroriste. J'ai comme un conflit de loyauté. Il a risqué sa vie pour aller chercher la dépouille de mon petit frère. Est-ce que Mohamed Abrini donne finalement, Michel, les raisons de ce renoncement ? Alors, d'abord, il explique qu'il n'a pas eu peur d'annoncer cette fois-ci à Abaoud Abdeslam qu'il ne ferait pas partie du projet Salah Abdeslam. Il ne devrait pas être dans ce box. Il n'était pas prévu, en fait, le gilet explosif qu'il y a eu en plus. Quand je dis à Abaoud que je ne le ferai pas, je n'ai pas assisté à la discussion. Mais Salah Abdeslam, voyant qu'il y avait un gilet en plus, c'est sûr, il a pris. « Normalement, c'était moi, M. le Président », dit Abrini. Elle est là, la vérité de l'histoire. Alors, la Cour va chercher par tous les moyens à savoir pourquoi il est resté jusqu'au 12 novembre, donc un jour avant l'attentat, avec les terroristes participant activement aux locations des voitures et des planques. Oui, exactement. Moi, j'aimerais vous donner tant de réponses, M. le Président, et qu'il lui demande pourquoi il a participé à ces préparatifs. « J'avais fait cinq ans de prison, j'étais perdu. Pourquoi j'accompagne Brahim Salah ? J'en sais rien au fond de moi. Je sais que je ne vais pas tuer des gens. » Alors, le Président lui demande s'il n'a pas renoncé, en fait, au dernier moment, le 12 novembre, en fait. « Franchement, M. le Président, vous avez peut-être raison, peut-être pas, je ne sais pas. » Et il rappelle aussi son devoir de loyauté avec Abdelhamid Abaoud. « Acculé, Abrini répète qu'il n'était pas au courant, en tout cas, des cibles. » « C'est la vérité, M. le Président, dit-il. Les cibles, je ne les connais pas. Le jour, je ne les connais pas. C'est parce que je vois qu'il y a des gilets explosifs, que je sais qu'il va y avoir le Bataclan, le Stade de France, les terrasses, Mohamed Abrini, qui revient sur le fait que Salah Abdeslam l'a remplacé, du moins que le gilet prévu pour lui a été attribué après sa défection. » « Pourquoi n'a-t-il rien fait ? » Et justement, on va peut-être conclure sur ça pour empêcher les attaques. C'est ce que va demander une avocate des partis civils. « Exactement, Ilana, c'est une très bonne question. Ça, c'est lui qui dit ça. « J'en sais rien, dit Abrini. Je ne suis pas un combattant de l'État islamique. » Un autre avocat des partis civils lui demande s'il se considère comme un combattant de Daesh. « Je ne suis pas un combattant. Je n'ai jamais combattu. Un combattant, c'est quelqu'un qui prend les armes. J'aurais aimé, dit Abrini, que le 13 novembre n'ait jamais eu lieu. J'aurais aimé tant de choses. » Eh bien, merci beaucoup Michel Zerbi pour toutes ces précisions. Le procès du 13 novembre 2015 que l'on continue à suivre au quotidien sur Radio-J, bien sûr. Merci Michel, à demain. Merci.